L'édition précédente, c'est-à-dire celle qui s'est déroulée l'année dernière, avait enregistré une réaction de la part du mouvement olympique et sportif mondial. Cette mobilisation exceptionnelle s'est faite autour des nombreuses activités pédagogiques et sociales, des expositions et autres initiatives qui ont été organisées pour la promotion de la paix. Cette journée internationale du sport au service du développement et de la paix sera célébrée ici en Côte d'Ivoire le samedi 11 avril 2015. Cette année, nous voulons convier la population. C'est-à-dire qu'on prend un conférencier spécial qui viendra à la Confédération de NBOR où la salle est beaucoup plus grande pour faire comprendre, pour que les gens puissent poser des questions, pour les informer exactement de quoi s'agit-il. La dernière fois, c'est simplement l'acte pour attirer les actions. « Voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on peut faire. » Mais il n'y a pas de questions, il n'y a pas de discussions. Les gens ont vu à la télé et autres. Alors cette fois-ci, ceux qui sont intéressés, tout le monde viendra, on leur dira « Voilà, il y aura un thème à développer. » Et ils pourront donc poser des questions pour aller en profondeur. Dans d'autres pays, on réunit les fédérations et on prend tous un bout de papier par an en disant « Nous sommes pour la paix, pour le développement de l'humanité. » Chacun donc essaie comment attirer l'attention pour que les gens puissent avoir une image et participer activement à cette promotion du développement et de la paix du sport. Cette année, il sera question de mettre en avant le pouvoir du sport comme vecteur de changement social, du développement et de paix. Une autre invitée nous a rejoint sur le plateau. Il s'agit de Mme Fofana Naaminata. Bonsoir, madame. Bonsoir, Anne-Marie. Vous êtes la secrétaire générale du comité national olympique de Côte d'Ivoire, à CNE Côte d'Ivoire, bien sûr. Et vous êtes là pour parler, bien sûr, de cette journée internationale qui va se célébrer ici le 11 avril. Oui, merci Anne-Marie. Effectivement, comme vous l'avez vu tout à l'heure, la journée internationale du sport au service du développement et de la paix a été créée, si vous voulez, en 2013, sous l'impulsion du CIO. Alors, cette journée-là a été créée dans le but, n'est-ce pas, de montrer le rôle important du sport. Le sport comme un outil de développement, un outil de rassemblement. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, normalement, aujourd'hui, le 6 avril, c'est la journée internationale, c'est la célébration, mais nous allons la célébrer, nous, ici en Côte d'Ivoire, le 11 avril. Et qu'est-ce que ça fait ce report ? Alors, parce qu'aujourd'hui, c'est lundi de Pâques, et puis, bon, on s'est dit, il faut laisser les gens faire un peu la fête chez eux. Voilà. Et donc, le 11 avril, bon, déjà, le message du président, si vous voulez, ça donne un cachet à la chose. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, on est tous conscients, on a tous pris conscience du fait que c'est une journée importante. On a fait ce message, il a fait ce message. Et donc, le samedi 11, nous allons organiser une conférence. Voilà, une conférence qui sera dite par M. Bané-Ousmane, qui est un inspecteur de la jeunesse et des sports. Et le thème de cette conférence ? Alors, le thème, c'est sport, outils de cohésion sociale et de paix au sein des communautés. Vous savez, Anne-Marie, aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est, disons, en délicescence sociale. On est dans un monde incertain. Et donc, si vous voulez, lorsque les Nations Unies ont décidé de, je dirais, de créer cette journée-là, c'était pour dire au monde entier, utiliser le sport pour pouvoir rassembler les peuples, utiliser le sport pour pouvoir éduquer, utiliser le sport comme un outil de cohésion, utiliser le sport pour rassembler les peuples qui sont divisés. Donc, on invite toute la communauté sportive, les fédérations sportives olympiques, non-olympiques, les ONG de jeunesse, en tout cas, tous ceux qui s'intéressent au sport, à la paix, au développement humain. Oui, ok. Merci beaucoup, Mme Fofana Na Aminata. Vous avez lancé votre appel à toute la communauté sportive olympique, c'est cela. Les associations de jeunesse, les ONG, et toutes, tous sont conviés à cette conférence de presse qui aura lieu le 11 avril pour marquer la journée internationale olympique, c'est ça ? Tout à fait, c'est cela. Et la conférence va se dérouler à la Confédération africaine de handball, à la salle de conférence. C'est une salle qui est un peu plus grande, et donc, on aurait pu la faire chez nous, mais on a une salle qui ne peut pas contenir plus de 100, 200 personnes. À la Confédération africaine de handball, nous avons une salle plus grande, et donc, tout le monde est attendu. Voilà, il faut garder à l'esprit que cette journée est une initiative humaniste. Il faut garder ça à l'esprit, et donc, qui parle d'humanité, qui parle de bien-être, doit forcément venir pour assister à cette activité-là. En général, on parle toujours de journées, on célèbre les journées internationales, mais concrètement, à la fin, on retient quoi ? Qu'est-ce qu'on gagne au terme de cette journée ? Anne-Marie, je vous remercie. Effectivement, nous, au Comité olympique, nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas tout faire. Donc, si vous voulez, l'appel que nous sommes en train de lancer aujourd'hui, si vous voulez, cette mobilisation que nous sommes en train de faire, c'est pour dire que dans les éditions à venir, nous souhaiterions que la Côte d'Ivoire entière s'approprie cette journée-là, parce qu'elle est importante pour nous. On souhaiterait que dans les éditions prochaines, qu'à Zouanouien, qu'à Boaké, Mankono, etc., qu'on puisse entendre parler de cette journée. Vous savez, il y a quelques années, on avait lancé le mouvement Femmes et Sports, il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, au mois de mars, au mois de la femme, vous voyez partout en Côte d'Ivoire des activités Femmes et Sports. On souhaite que dans les années à venir, tout le mois d'avril, va être consacré à la célébration de cette journée internationale du sport pour le développement et pour la paix. Voilà un peu ce que nous voulons, en fait. En tout cas, merci à vous, Mme Fofanana Aminata. A moins que vous ayez un dernier mot à l'endroit de nos téléspectateurs. Alors, Anna, vous êtes tous invités. Oui. C'est cela, il faut faire l'effort de venir. On sait que les gens sont occupés le samedi, mais c'est important. On a un conférencier qui est un spécialiste en la matière, Ousmane Bané. C'est un consultant qui a fait le CESAC de Dakar, il a tous les outils. Et vous voyez aussi qu'aujourd'hui, notre mouvement sportif est un petit peu en conflit. Il y a des conflits un peu partout. Et c'est le lieu aussi de dire aux uns et aux autres que le Comité olympique est un médiateur. Et donc, il faut que tout le monde soit là. Ce sera l'occasion de se parler, de s'entendre et puis de régler un certain nombre de choses ce jour-là. Merci à vous, Mme Fofanana Aminata. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale du Comité national olympique de Côte d'Ivoire. Merci. Je vous remercie, Anna. Nous allons parler même.